... Bonjour, je suis Clément, c'est bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Hashtag Chronique Books. Alors, je vais vous parler de cet album, Le Jouet des Vents, de Eric Pubaré. Il ne fait pas partie d'une série... Alors, c'est un illustrateur pour enfants, c'est lui qui dessine les dessins de ses livres. Il a gagné aussi un livre pour ses dessins dans le livre Cachelune. La couverture m'a beaucoup plu car les dessins sont très beaux, il y a des nuances, les couleurs sont vives. Comme ici, il y a des couleurs froides, mais il y a aussi des fois des couleurs chaudes comme ici. Après, dans la couverture, il y a aussi le titre car Le Jouet des Vents, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui pourrait être le jouet du vent. Et comme je me suis posé des questions, je me suis fait plusieurs hypothèses, mais comme je voulais avoir la vérité, j'ai pris cet album pour le lire. J'ai lu le livre, le narrateur est externe, on ne connaît pas l'époque de ce livre, et le lieu change en fonction de l'histoire. Le personnage principal est cette petite fille qui vole, donc cette petite fille qui est le jouet des vents. Elle représente le bonheur en aidant les personnes qu'elle croise. En exemple, par exemple, dès qu'il y a du vent, elle s'envole, et quand il n'y en a plus, elle se pose sur une feuille délicatement. Elle aide la personne qui est à côté si elle a un problème, et c'est comme ça qu'elle démontre le bonheur. Mais j'ai oublié de préciser que cette petite fille est aussi légère qu'une plume, et c'est donc pour ça qu'on l'appelle le Jouet des Vents, vu qu'elle s'envole dès qu'il y a du vent, et qu'on la voit voler. L'histoire est courte et intéressante, l'écriture est facile à lire, il n'y a pas de retour en arrière. Les actions sont très courtes, car c'est juste la petite fille qui aide les personnes, ou alors c'est qu'elle vole. Il n'y a pas de suspense. Les personnages sont très nombreux, mais on ne connaît rien d'eux, ils sont juste là pour l'histoire. Les illustrations sont bien dessinées, elles sont soignées. Même s'il y a des couleurs vives, comme l'image de tout à l'heure, ça reste très doux, apaisant, c'est un autre monde. Ensuite, le public visé, c'est vraiment des enfants petits qui aiment lire, ou alors qui apprennent à lire. Cet album peut intéresser beaucoup de personnes, les adultes, les petits. J'ai beaucoup aimé ce livre, car il est vraiment fluide. Les illustrations sont très belles, intéressantes, elles sont envoûtantes. Quand j'ai lu ce livre, je me suis envolée. C'était vraiment très poétique. J'étais dans un autre monde, c'était vraiment très intéressant. Ce livre est magnifique, il aura une place importante dans ma bibliothèque, s'en prendra à la poussière. J'ai vraiment aimé cette petite fille, car elle montrait vraiment le bonheur. Et ceux qui cherchent le bonheur, glisaient cet album. Surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez lu le livre, en gros, si vous avez aimé le livre, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501